Addition de nombres décimaux Nous allons prendre l'exemple suivant, 1,94 plus 25,3. On remarque que dans le premier nombre, il y a deux chiffres après la virgule, alors que dans le deuxième nombre, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. La virgule est placée à la droite des unités. Donc dans le premier nombre, le chiffre des unités est 1. Et dans ce nombre-là, le chiffre des unités est 5. Je vais utiliser les colonnes du tableau de numération que je connais déjà pour placer mon addition. La ligne rouge représente la place de la virgule entre les unités et les dixièmes. Cette ligne rouge sépare la partie entière qui est à gauche de la partie décimale qui est à droite. Je vais placer le premier nombre, 1,94, et je mets le 1 dans la colonne des unités. Pour le deuxième nombre, attention, voici l'erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Vous avez appris à poser des additions de nombres entiers, et on vous a dit que pour les nombres entiers, il fallait aligner tous les chiffres à droite. Seulement, ça ne fonctionne pas pour les nombres décimaux. Nous allons voir pourquoi. Dans 25,3, le chiffre des unités est 5. Or ici, le 5 se retrouve dans la colonne des dixièmes. Donc, je vais décaler ce 5, de façon à ce qu'il se retrouve dans la colonne des unités. Maintenant que l'addition est bien posée, je peux commencer. Comme pour les additions de nombres entiers, nous allons commencer par la colonne de droite, c'est-à-dire par la colonne des centièmes. La case vide représente un zéro. Je peux l'écrire, mais je ne suis pas obligée. 4 plus 0 égale 4. Je passe ensuite à la colonne des dixièmes. 9 dixièmes plus 3 dixièmes est égal à 12 dixièmes. Je pose le 2. Et je retiens 1. Le 1 se retrouve dans la colonne des unités. Je passe ensuite à la colonne des unités. Je n'oublie pas la retenue. 1 plus 1 plus 5 égale 7. Et je pense bien à barrer la retenue dès que je l'ai utilisée. Attention, je n'oublie pas de placer la virgule à la droite des unités. Je remarque que toutes les virgules sont alignées au niveau du trait rouge. Je passe ensuite à la colonne des dizaines. La case vide représente un zéro, que je peux écrire ou pas, comme je veux, 0 plus 2 égale 2. Et voilà, nous avons terminé. Le résultat de cette addition est 27,24. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501